Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tritrac TV. Sommes toutes hobbyesques, puisque nous allons parler de The Hobbit, das Kartenspieler, ce qui veut dire en français le jeu de cartes. Et pour en parler, nous avons M. Patrick Doyat qui est là, bien que ce soit marqué Ravensburger ici, parce qu'en fait, ce sont des jeux de Ravensburger Allemagne. En français. En français, que Ravensburger France ne distribue pas sur le territoire français, allez savoir pourquoi, et c'est donc Oya qui s'en charge. C'est pour ça que Patrick est venu nous rendre visite, c'est bien ça ? Oui. Bonjour Patrick, tu vas bien ? Bonjour, ça va bien. Dès qu'il est question de Hobbit, dès qu'il est question de 6 repas par jour, qui rapplique son gros estomac, l'incroyable, l'indicible, Dr Mops. Comment ça va bien, Dr ? Ça se mange ? Pas encore. Si tu les gagnes, tu pourras les manger. Dans le doute, je les ai mangés. Donc cette petite boîte que j'ai là entre les mains, c'est The Hobbit, je l'ai dit, c'est un jeu signé Rainer Knizia. Encore Rainer Knizia, l'homme le plus productif de la planète ludique actuelle. Prolifique. Prolifique, il n'arrête pas. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, 30 minutes environ. C'est ça ? Je ne me trompe pas ? Oui, à peu près. En fait, je lis ce qui est écrit au dos de la boîte, c'est de moi un professionnel pitoyable. Écoute, on a répandu le matériel sur la table, il est question juste de cartes, il y a là-bas des petites pièces en supplément, c'est ça ? Des petits rugby. Des rugby. On doit en faire un jeu pas trop cher, comment ça coûte ? Je ne sais pas, 15 euros. 15 euros, ce n'est rien 15 euros. Alors la règle, elle est grande. Tu prends la moitié, tu payes 7 euros à 20. Oui, bien sûr. Alors la règle est grande comme ça, elle est multilangue, ne soyez pas inquiet, il y a plein de pages, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à lire, on a ça, ça, là, comme ça, c'est noir et blanc, c'est un peu tristouné, mais c'est noir et blanc. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages. Cette règle, on n'en a pas besoin, puisque tu es là, je vais la poser par devant moi ici. Il y en a plein des jeux sur le Hobbit, c'est curieux, il n'y a pas un film sur ça ou un truc comme ça ? Sans doute, et j'allais y venir, cette boîte, je vais la poser par devant moi, et c'est un jeu effectivement basé sur la trilogie qui va sortir, qui raconte l'histoire originale du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, et donc c'est des photos tirées du film, voilà. Et voilà. Le Hobbit, une unexpected journey. Passé à Photoshop. Un voyage inattendu, c'est ça ? Photoshop, ouais. P.S. P.S. Alors là, j'ai envie de dire, c'est surprenant, dis-moi Patrick, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît ? Alors, en fait, c'est à la fois tiré du film, et à la fois tiré du jeu de Kizia, qui est fait pour le deuxième film du Seigneur des Anneaux. Mais depuis, il a amélioré le jeu. Alors, ça s'appelait, je ne sais pas comment ça s'appelle, Seigneur des Anneaux, deuxième épisode. Et il a amélioré le jeu en rajoutant des diamants, et en enlevant des cartes comme ça. Les cartes comme ça, c'est les cartes qui vont indiquer les rubis qui vont être gagnées. Fais-en péter une. Vas-y. Il y a des histoires de rubis dans Le Hobbit, maintenant. Ou c'est des pierres magiques qui t'apportent l'éternelle jeunesse. Un peu comme la pierre de Ray. Ils ont beaucoup changé de scénario. Non, mais si, il y a des trésors et tout ça. C'est les différentes aventures vis-à-vis des différents épisodes du film. Et donc, sur ces cartes, il y en a plusieurs. Il y a un numéro pour les jouer, une après l'autre, de 1 à 8. Et dans les ténèbres, elle est liée. Exact. Non, je m'en ai dit qu'on ne faisait pas attention quand il parlait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en dessous, il y a deux chiffres. Un, trois et un deux. Ou ça va être deux et un, trois, un, quatre, deux, trois, deux, quatre, trois et cinq, trois. Qui indique que le joueur qui aura le plus de force autour de cette carte gagnera le trois. Et le deuxième gagnera deux rubis. D'accord. Le but étant, à la fin de la partie, celui d'avoir le plus de rubis. Ok. Ok. Quand on joue à trois joueurs, car nous allons jouer à trois, on enlève la carte trois et sept. Je la pose par deux vers moi. Ok. On posera une carte au milieu. Et après, les joueurs vont peu à peu poser des cartes jusqu'à ce que huit cartes entourent cette carte du milieu. Quand huit cartes entourent cette carte-là, le joueur qui a le plus de force autour gagne. Chaque carte vaut un point de force, sauf les duodonnins. D'accord ? Les duodonnins, c'est là où il y a deux nains dessus et deux petits symboles au-dessus dans chaque coin. Ça, c'est ma carte duodonnin que j'ai moi. Val de points. En cas d'égalité, autour, parce que ça peut arriver, c'est le joueur égalité qui est le plus proche de la clé dans l'ordre, dans le sens horaire, qui l'emporte. D'accord. D'où souvent cette case-là est assez recherchée. Donc là, on a des cartes. On a pas mal de cartes avec des points, c'est ça ? Avec des forces. Il n'y a pas des nains. Oui, on va y venir. Toutes valent un point de force, sauf les duodonnins qui valent deux points de force. Il y a Gandalf qui joue le bluff. Après, il y a quelques cas spéciales. Il y a Gollum, c'est un saint. C'est le saint. Le Gollum peut être couvert. Les cartes peuvent se recouvrir les unes les autres. Et Bilbo, c'est un gland. Oui. C'est comme ça. Pour un Hobbit, c'est normal. C'est vrai. C'est vrai, peut-être. Effectivement. C'est vrai. Il faut que je relise. Le Gollum peut être recouvert par n'importe quelle autre carte. C'est bon, c'est un Gollum. Moi, j'ai Gollum. Le Bilbo peut être recouvert par n'importe quelle carte, sauf le Gollum. Après, un nain simple ou double peut recouvrir un Hobbit. Mais quand tu dis pas recouvrir, c'est n'importe quelle carte, n'importe qui. En général, tu ne recouvres pas la tienne. D'accord. Ça peut venir. Mais tu peux. Et Gandalf peut recouvrir les nains et tous les autres qui sont en dessous. Un nain ne peut pas recouvrir un nain ? Non. C'est nain dans la nain. Et enfin, le Gollum. On ne fait jamais l'un dans l'autre. Le Gollum peut recouvrir Gandalf. D'accord. D'accord ? Le Gollum est moins fort que tout le monde, mais il peut recouvrir Gandalf. D'accord. C'est une espèce de cercle mi. En quelque sorte. Il y a un rappel de qui couvre quoi, là ? Non, non, ce n'est pas la peine parce qu'en fait, il n'y a que quatre étapes et que ce n'est pas très difficile à retenir. Gandalf, c'est le plus fort. Les nains, Bilbo. Et Gollum, c'est le moins fort et le plus fort. D'accord. Ok ? Il y a également deux cartes spéciales. Il y a Tourine qui, si vous avez lu le livre, vous savez très bien pourquoi, empêche toujours souvent de jouer une carte. Parce qu'il a une sale tête pour un nain. Ce type n'est pas un nain, c'est un mensonge. Non, ce type, c'est un croisement. Il serait issu du viol d'une elfe dans la forêt par un nain. Ou des toubisseries. Ou des toubisseries, oui. Je ne sais pas, il faut que je relise le livre. Tu relises le livre. Donc, il a quoi son pouvoir spécial, c'est quoi ? Eh bien, il n'en fait, je joue aussi avant, je veux une carte. D'accord. D'où la carte barrée. Je ne sais pas, il faut que je relise le livre, je t'ai dit. Je l'ai lu quand j'avais moins, quand j'avais beaucoup moins. Bah oui. Et voilà. Et en fait, Bilbo Baggins, qui a plus cartes escrites dessus, en fait, peut être joué tout seul ou avec une autre carte. Et on peut jouer, si on veut, même pendant son tour, on peut jouer les trois Bilbo et une autre carte. D'accord. D'accord ? Mais tu les mets où tu veux tout au tour. Tu les mets où tu veux tout au tour. Ok. Voilà. Bon, là, je ne me rends pas bien compte, mais on va bien voir. Et là, on prend toutes ces cartes. Et on joue jusqu'à ce qu'il y ait huit cartes, là, on arrête ? Jusqu'à ce qu'il y ait huit cartes. On récupère et on récupère toutes ces cartes en main ? Ah non, non, on les laisse poser. Ah, voilà. Et le joueur qui a posé la huitième carte, qu'il ait gagné ou non, a droit de choisir où on pose la suivante, sachant qu'elle doit être posée de manière à toucher une carte déjà faillée. Ah, c'est un autre. Ah, ça c'est un jeu. En fait, quand vous jouez, vous construisez également l'entourage pour les cartes suivantes. Donc, des fois, on peut perdre et être intéressé. Et on est limité par le bord de la table. Et on est limité par le bord de la table, exactement. Ah ouais, donc ça c'est un jeu, si tu n'y as pas joué, tu ne te peux pas trop prendre contre la première partie. Bah, c'est Knesia. C'est ça. Et en plus, tu n'as pas du livre, tu es carrément paumé. C'est long une partie ? Non, 30 minutes ? Non, 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 ça n'est pas enchaîné alors. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Bon, je mets ça un peu plus loin du coup. On ira aller piocher. Bah là, moi je mets dessus parce que je trouve que ça fait genre, oh, je veux ce que je veux. Ah, ça attise. Voilà. Oh, je veux. La différence avec le jeu, c'est un des anneaux qu'il y avait avant. Il y avait beaucoup plus de cartes, on en posait deux, une à côté de l'autre. Et ça indiquait ce que gagnait le premier et le deuxième. Le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup plus autour. Eh oui. Ce qui fait que la table, ça prenait trop de place et le jeu était plus lent. Eh vas-y, commence. Non, il faut que je mélange et que je prenne cinq cartes en même temps. Ah, on fait tout ça, on mélange et on met cinq cartes. Ah oui. Et là, comme je les ai tous triés, je ne vais avoir que des nains dans les mains. Moi aussi, je les ai tous triés. Bon, tu as le mélange de l'ancien joueur de Magic. Alors, le plus petit commence, c'est ça ? Et je commence. Donc là, tu as mis un 1 de force 1. Et je pioche, on pioche toujours pour avoir un nouveau cinq cartes dans la main. Je suis en train de les regarder. On en a avec 18. Et tu prends la place de cinq, on en prend cinq. Alors, il faut se lancer parce que… Oui, oui, écoute, je te... Je te loue tout de suite. Donc là, on ne peut rien mettre par-dessus. Et on repioche, si ce n'est Gollum. Gollum. On repioche. Oui, oui, toujours tu as cinq cartes en main à la fin de ton tour. Ben écoute, moi je vais me mettre ici. Moi, je me mets ici. Je pioche. Allez, fais péter, tu arrives de me repouvrir. Merci. Donc là, il y en a huit autour. Oui. Et là, il faut mettre là, là, là et là. Oui, oui, tout à fait. On aurait très bien pu jouer là sans qu'il y ait de cartes ici ou là. On peut jouer en diagonale directement sans... C'est juste qu'en posant une nouvelle, il faudra poser horizontalement ou verticalement à une carte déjà présente. Donc, pour l'instant, il y a trois de deux, il n'y a plus que trois emplacements de vide. Ah oui, c'est quelle carte il permet d'en jouer ? Il n'y en a qu'une qui permet de jouer deux cartes. On peut toujours recourir. Je vais super perdre, là. Mais non, il ne reste pas un tour. On peut toujours recourir. Non, parce qu'il n'y a plus de deux tours. Donc, c'est que vous jouez chacun une fois et tu peux rejouer. Pourquoi ? Ah non, parce que s'il a un Bilbo, il peut jouer. Oui, mais sauf que non. On peut jouer avant ou à la fin de notre carte. Et donc là, si je pose une carte... Si tu joues un Bilbo, tu finis et tu gagnes. Non, il ne peut pas. Moi, si je pose juste un 1, c'est pour moi, là, la carte. Oui, non ? Non, il en a quatre, lui. Il en a quatre et il est là. Et il est le plus près. Alors, il faut que je recrouve. Et tu es deuxième et moi, je ne gagnerai rien. Oui, mais toi, tu vas jouer derrière et ce n'est pas bien. Et je jouerai pour en gagner qu'une, là. En même temps, oui, je m'en fous. Parce que si je le cache lui, c'est toi qui vas finir. Ça fait trois, trois, quatre, trois, cinq. Je vous le dis parce que... Si je le cache... Ah non, si je le cache lui, c'est... J'ai une carte. La dernière fois que j'ai joué, c'est contre Catherine Vatil. Elle m'a battu. Ah merde. Ça m'a foutu un coup. C'est Gondalo qui l'a fait gagner, mais ça m'a un petit peu énervé. Catherine Vatil, et tu me demandes du jury. Je n'aime pas beaucoup perdre. Ah ouais, à toi. Eh bien, voilà, ça, c'est pour moi, ça. Voilà. Victory is mine. Cinq, je gagne. Et en plus, comme j'ai fini, je choisis où je place la deuxième et je la place ici. Bien sûr. Évidemment. Je pourrais également la poser ici. Je pioche. Et je mets des pieds précieuses. Tu as joué ton tour, là. Tiens, toi, ouais. Voilà. 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 De jouer un simple nain. Bon, comme d'habitude, ça commence en général juste dans mon coin et puis plus on avance, plus on se dispute. Ouais, c'est à toi. Moi, je vais me disputer tout de suite, là. Par contre, tu as recouvert qui, moi ? Il y a un moment donné, il faut prendre la main parce que si on veut le placer où c'est intéressant. Où ? Eh, il faut un peu lui couvrir sa mère, lui. Arrête, ça va, c'est rien du tout. Voilà. Ah oui, ça va être un peu chez lui, là. Et je ne repioche qu'une carte ou deux ? Parce que là, je pourrais avoir cinq cartes en main. Je vais me contenter des miettes, moi. Dit-il. Miettes is mine. Il a toutes les bonnes cartes. Il en prend trois pour lui. C'est pas bien, moi. Deux pour moi. Par contre, je vous demanderais de vous développer à droite ou à gauche. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, de toute façon. Là, si je joue là, on sort de la table et on n'a pas le droit. Eh oui. D'accord. Donc, je voudrais bien jouer là, mais je n'ai pas le droit. Non, non, non. C'est assez moche au niveau de la table, quoi. Et là, il vaut mieux obtenir toutes ces cartes dans le bon sens. Ah non, ce n'est pas les bonnes. C'est la quatre qu'il faut que je joue. Donc, je joue ici. Oui. Non, parce que je n'ai pas de raison d'aider plus l'un que l'autre. C'est vrai. Et je plage de cartes. Et c'est à toi de jouer. Tiens, tu mets les trois et un dessus. Oui. Occupé. Alors, là, vous commencez fort, les garçons. Comme ça, on commence fort. Vous êtes à deux-deux, là, déjà. C'est dingue, ça. Et le vilain rouge est là. Tu n'as rien fait, moi. Je ne veux pas. Non, non, ce n'est pas ça. Non, tu m'empêches de jouer. Tu empêches le joueur suivant de jouer. Ah, j'empêche le joueur suivant de jouer. Bon, ben, écoute, c'est ça. Je l'avais bien compris, la flèche. À toi. Ça, toi. Ah oui, ça, moi. Et puis, ça, j'ai empêché le joueur, le nain suivant de jouer. C'est-à-dire que lui, il te pose problème, mais c'est moi qui t'empêche de jouer maintenant. Ça ne va pas m'empêcher de jouer à un moment donné. Oui, mais c'est mieux de m'empêcher de jouer quand c'est moi qui te pose problème. Par exemple, quand on serait de ce côté-là. C'est vrai. Jamais on ne sera de ce côté-là. Mais si, à un moment donné, je vais prendre la main. Il faut que je m'y ai mis en toi. Tu préfères que je t'empêche de jouer quand c'est important pour toi ? Non, mais c'est… Ben, tant pis. Jamais. Pas grave. Joue ton coup, joue ton coup, c'est mieux. Écoute. C'est pas que tu perdes, c'est les autres qui jouent mal. Non, c'est que des fois, je ne comprends pas les coups. Ah ben, ça va être facile pour toi de finir, là. Mais ça ne m'intéresse pas de finir. Oui, mais si tu joues un nain et si tu écrases et tout ça, tu gagnes, non ? Ben non, j'ai trois ici. Qu'est-ce que tu veux que je gagne ? Tu gagnes et tu recouvres lui et tu poses un double et c'est bon. Même pas un simple, ça suffit. Comment ça suffit ? Tu auras quatre. Si tu couvres lui, ça te fait trois. Et là, tu mets un autre nain. Et tu mets un bilbo ici. Tu as trois. J'ai que deux, moi. Oui, mais avec un et un, ça suffit. Moi, j'étais en train de compter les petits trucs, là. Ben non. Oui, 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 ça peut marcher. Ça fait, c'est juste qu'il faut avoir un bilbo à mettre ici. Non, mais cette carte-là vaut deux. Oui, elle vaut deux. Et ça me ferait deux, trois, quatre, quatre points. Et lui, là, il a quatre, mais dès que tu l'enlèves, il n'a plus que trois. C'est ce que je vais faire. Il en faut d'abord jouer un bilbo. Et là, par contre, avec lui, tu peux couvrir n'importe lequel. Tu peux couvrir cette petite arange. Par exemple, là, c'est peut-être mieux que celle-là. Puisque oui, je vais pouvoir me développer là-haut. Ou là, par là, oui. Non, non, là, on ne va plus y aller. Donc, là, tu as quatre, tu gagnes les trois. Ok. Je prends deux cartes. Et là, moi, j'ai trois et il est à trois, mais moi, je suis mieux placé. Désolé. C'est pas un... Je pioche avant de placer la carte ou après ? Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, là. Parce que ça me faisait trois points. Je place la carte avant ou après, je sais. Ah non, tu pioches, vas-y. On n'est pas comme ça. De toute façon, vu comment tu es bien. Non, il y a la photo. Non, il y a la photo. Ici, c'est mieux. Là, là, là. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux pour toi. Là, c'est bien, oui. C'est vrai, quand même. Tu en as cinq. Dans les quatre, il en a trois. Il en a trois, oui. Ah oui, c'est vrai. Non, non, ça, là, rien n'est fait. Ouais, c'est pas évident, quand même. C'est ça qu'il a. Et tu peux gagner en fonçant au début. C'est comme ça que... Oui, il faut bien te croire. Tu peux très bien gagner les trois premiers. Tu gagnes plein de trucs et après, tu arrives quand même à tenir. Alors que moi, souvent, dans ces jeux-là, comme les valeurs augmentent un petit peu à la fin, tu dis, ça ne sert à rien. Il faut mieux que j'attende à... Pas toi de jouer jeune. Il a joué déjà. Non, mais je discute. Non, je n'ai pas joué. Tu as raison. Je disais ça comme ça, quoi. Oui, disais ça. Dans ce cas-là, on va rééquilibrer, quoi. Sinon, on n'a jamais y arrivé. Tu rééquilibres ? Ça va mieux, déjà. Tu rééquilibres ? Bah, écoute, ils rééquilibreront complètement. Ah oui, carrément, là. Là, c'est carrément... Vous avez peut-être un antécédent, quoi. Non, pas du tout. C'est très malin, quand même. Ah oui, ça, c'est un tas qui... Il n'y en a pas, il n'y en a pas évitable, non plus. Si un joueur n'a plus de cartes, il ne joue plus. Si c'est la fin d'un combat, il n'y a plus qu'un seul joueur qui a des cartes, ça s'arrête. Non, on ne peut plus aller là-bas. Si, tu peux, bien sûr. Non, mais là-haut, on ne pourra plus aller. Ah, ben non, non. Donc, je vais plutôt faire ça. Il y a beaucoup, là, quand même. Oui. J'ai trois quand vous avez un chacun, donc vous vous montez dessus, je veux dire, vous faites un tas comme une espèce d'orgie nanesque mais avec un humain au milieu, c'est sale. Le Hobbit, il est plus fort que quoi ? Il ne recouvre rien, le Hobbit. On va le tenter. Qui ? Je joue ça. Il permet de jouer, quoi. Ça. Ah, tu as le droit d'en poser trois d'affilé. Tu te dis tout, tout le cas. Ah, d'accord. Ah, là, 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 là. Tu regarderas là. Ah, ok, ok, ok. C'est moche. Non, pas celle-là. Là, je ne me la garde pas devant moi. C'est très, très moche. Et tu ne joues pas. Ben non. Je prends quatre. Je prends deux. Et je pose ça. Et là, la logique voudrait que je le pose là-haut, mais je n'ai pas trois. Tu ne peux pas. Mais je peux poser là. Donc là, il y a un joueur qui peut finir immédiatement. Ça va être moi. Et c'est toi. Sauf que j'ai trois et il a trois aussi. Qui a trois ? Nous deux. C'est dommage parce que je suis mal placé. Si j'étais bien placé, tu fais quatre et je peux l'emporter. Alors, je peux faire. Mais je ne peux pas jouer, moi, par exemple. Non, parce que j'ai joué la carte qui t'empêche. Ah, t'es taurine. Je ne voulais pas, en fait, t'embêter. Ah oui, parce que là, tu ne m'embêtes pas. Tu me délis complètement. J'aurais franchement préféré que ce soit toi qui joue là et que tu finisses. Parce que vu comme tu es loin. Ah, la deuxième, allez. Et là... Toi, le jaune, il a un, deux, trois. Et moi, j'ai trois. Et toi, tu as trois. Donc, si tu fais trois, tu l'emportes et c'est lui qui est deuxième. C'est carrément la loose pour moi. Je vais faire trois. C'est la loose. J'aime à jouer. C'est très rare. C'est ce que je fais. Un. Là, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi. Deux. Ouais. Et ouais, ouais. Trois points, ça suffit. Je vais garder mon match. Là, c'est moi qui gagne, là. Ouais. Là, tu l'emportes, tu gagnes trois et il gagne deux. Tout va jouer dans le dernier combat. Je prends trois cartes. Ouais, ça, c'est une connerie. Tiens, tu veux placer où ? Par là-bas, plutôt. Par exemple, ici, c'est pas mal. Ouais, surtout que tu as deux gandales, parce qu'ils ne vont pas être faciles à recouvrir. Tu en as combien ? Tu en as tant que moi ? Quatre. Neuf. J'en ai neuf. Et tu en as ? J'en ai neuf. Et il en a cinq. Il va avoir du mal à gagner. Il va avoir... Non, c'est prendre les cinq là. Il a dix. Ouais, mais il sera deuxième. Je suis cuit, moi. Cinq et trois. Et là, c'est... Vous remarquez que j'ai mis... Ah si, parce qu'il y a encore deux cartes. Je me disais, mais pourquoi il met autant de pierres ? C'est toi qui a rempli ça, donc ça va être à Patrick. Ah ouais. C'est Patrick, c'est à vous. Moi, je n'ai pas joué depuis... Il t'a empêché comme tu m'as empêché. Depuis deux ans. Il reste moi qui dois l'empêcher. Mais sauf qu'elle est là. Ah ben, je n'ai plus de cartes. C'est normal. Ah ben oui, mais c'est... Pourquoi il reste une, moi ? Parce que tu as joué... Trois, machin. Tu n'en as joué que deux, j'en ai joué trois. Donc il reste un Bilbo. C'est moche. Ce qui est bien, hein ? Par contre, tu sais... Ça se trouve ça. Lui, il a encore plein de... Ça ne goupille pas bien. Il a le droit à Gandalf sur Gandalf ? Ah non, ce n'est pas un Gandalf, là. C'est des barbus, mais... Alors, à moi. Et là, tu es content d'avoir un Bilbo ? Il n'est plus, moi, le Bilbo. Si, il est là. Il est là, moi, il y a un machin qui permet de jouer. Ah putain, j'ai un gros, là. Alors là, c'est quoi le mieux pour moi ? Est-ce que c'est de t'empêcher de jouer ou de lui recouvrir sa gueule ? À moi ? À toi. Papa, pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Je ne suis pas ton ennemi, je crois. Mais bon, tu es ton ami non plus. Être deuxième m'irait, en fait. Deuxième, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il gagne et qu'on soit deuxième. Voilà, donc ça me va. Normalement, si tu ne finis pas premier, là, tu t'y prends comme un pied. Sauf que... Toi, il t'en reste combien de tes empêches ? On n'en a que deux dans le paquet, des comme ça ? Oui, trois, je crois. Trois. Et toi, il t'en reste un. Non, il est là. Non, moi, je n'en ai plus. Toi, tu en as joué combien ? Tu en as joué deux ? Tous qui sont visibles, sont visibles. Et toi, tu en as joué deux. Non, tu n'en as pas joué trois. Donc, il t'en reste un. Donc, si je me pose... Et moi, si tu te poses et que je joue deux cartes, j'ai gagné. Non, mais tu ne joueras pas à deux cartes. Pourquoi ? Parce que je t'empêche de jouer. Comment tu sais ? Parce que la carte, elle me dit l'espèce de nain I2 qui est ici me le dit. Et je vais même le mettre comme ça. Non, ça veut dire que tu ne peux pas garder tes cartes dans tes mains pendant un tour. Non, non, non. Et là, c'est à toi. Elle est forte, finalement, cette carte. Pour la fin, oui. Les boules, je crois que j'ai perdu. Je ne peux rien y faire. C'est vrai ? Quatre. Tu as gagné. Allez, regarde, je vais faire ça. J'ai mal joué. Et en plus, tu emportes tout. To the victory is the side. Cinq. J'ai joué comme un chepeau. Un, deux, trois, quatre. Et cinq. Trois. On ne compte pas ? Moi, j'ai compté les miens, quand même. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorge. Ouais, j'ai moins. T'as moins. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on... T'en as combien ? Tu es quand même deuxième ? Moi, je suis quand même deuxième. Eh bien, c'est parfait. C'est un jeu magnifique. The Hobbit, The Kartenspiel, qui signifie le Hobbit, le jeu de cartes. Et ce qui est formidable avec ce jeu, c'est que pour les gens qui suivraient cette série de vidéos par épisode, absolument formidable, il en est une, un jeu dans lequel on va manger des salades, où un homme, possédant très peu de poils au-dessus de sa tête, a dit qu'il ne perdrait pas aujourd'hui. Et je crois que c'est fait ! Il a perdu, il a perdu. Non, en fait, cette vidéo a été tournée hier. Non, du tout, du tout, du tout. Donc, ça ne compte pas. Des vidéos d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit, cette-là, c'était tournée hier, on a dit. Encore une fois, Reinhardt Nidia est assez surprenant, parce que c'est simple, c'est simple, il n'y a vraiment pas grand-chose, et ça fonctionne. C'est malin, il y a un peu d'aléatoire, un peu de hasard. Il faut savoir regarder, parce que le troisième était là. Et tu n'avais pas fait gaffe, mais je ne te l'ai pas dit. Mais ce n'est pas grave. Ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien du tout. Je t'empêchais de jouer, je t'empêchais de jouer. Pour moi, l'idée, c'était de t'empêcher de jouer. Donc, le Hobbit, ça coûte moins de 20 euros, ça, je suis sûr. Oui, c'est 10, 15. 15 euros, 15 cartes, c'est un speed. Si vous voulez, vous amusez avec vos camarades en plaçant des cartes au milieu d'une table, c'est simple. Je pense qu'on joue mieux à la deuxième partie, à la troisième partie. Oui, ça joue bien à 2 et jusqu'à 4 et ça se rejoue, ça se rejoue. C'est très simple. C'est pique des jeux de cartes et même le mob, c'est devant toi, non ? Non, 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 il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas bien. Non, tu me diminues dans un jeu de Hobbit. C'est pas bien. Donc, The Hobbit, on a tout dit, je crois qu'on peut envoyer le générique, ok ? Oui, on va envoyer le générique, générique, alors ? Et la bande a échangé, ce que ça fait ? Jamais. Moi, les années, c'est trop géné. Et on ne peut pas dire qu'elle a été tournée demain. Non, si tu veux. Elle a été tournée demain, ça compte par aujourd'hui, je n'ai pas encore perdu. Mais hier ou demain, j'aurais gagné quand même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Normalement, j'avais tout prévu. Je ne comprends pas.